Quelques mois seulement après avoir été opérée d'un cancer du sein, la Duchesse de York fait de nouveau face à un diagnostic sans appel, elle est atteinte d'un cancer la peau. Une annonce fracassante pour la famille royale britannique, dont certains membres ont été hospitalisés ces derniers jours. Une nouvelle choc. Alors que la famille royale britannique inquiète de plus en plus les amateurs du Gotha avec les hospitalisations successives de Kate Middleton et de Charles III, une nouvelle tête couronnée révèle devoir retrouver les allées de l'hôpital. Il s'agit de Sarah Ferguson. L'ex-femme du prince Andrew est atteinte d'un cancer de la peau. Une révélation bouleversante, dès lors que l'on se souvient que l'ancienne belle-sœur de Charles III avait été opérée il y a peu d'un cancer du sein. C'est justement au cours de cette opération que cet autre cancer a été détecté, après que son dermatologue a demandé que plusieurs grains de beauté soient enlevés et analysés en même temps que la Duchesse subissait une chirurgie reconstructrice après sa mastectomie, a expliqué un porte-parole de Sarah Ferguson au Sun. D'après le Daily Mail. Le bilan est sans appel. L'une de ces grains de beauté cesse de révéler être un mélanome malin, soit la forme la plus sérieuse de cancer de la peau. Une nouvelle pénible pour la mère de Jenny et de Béatrice de York, qui mène actuellement d'autres examens pour établir le stade de l'avancée du cancer, et savoir s'il a été détecté à temps. Sarah Ferguson, qui est depuis en Autriche où elle se repose après avoir passé les fêtes en famille à Sandringham, ne faiblit pas et semble de bonne humeur malgré tout. La Duchesse tient à remercier toute l'équipe médicale qui l'a soutenue, en particulier son dermatologue dont la vigilance a permis de détecter la maladie, a précisé son porte-parole, avant d'ajouter. Elle pense que son expérience souligne l'importance de vérifier la taille, la forme, la couleur et la texture ainsi que l'émergence de nouveaux grains de beauté qui peuvent être un signe de mélanome. La prévention, la nouvelle bataille de la famille royale si l'ex-femme de Andrew a décidé de témoigner pour encourager une approche préventive concernant cette maladie, Charles III a, lui aussi, fait part de son mal au nom de la prévention. Atteint d'une hypertrophie de la prostate, le roi a décidé de lever le tabou autour de cette pathologie afin d'encourager d'autres hommes à se faire examiner. Cette déclaration a été complétée par une mention aux milliers d'hommes qui souffrent chaque année de ce mal, comme le roi Charles III qui a cherché un traitement contre une hypertrophie de la prostate. S'ajoutant à la masse d'hommes qui subissent ces pathologies, le père des princes William et Harry a montré sa proximité à ces sujets. Action Presse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada